Musique 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 Le poule, on y va. Alors, c'est toujours un grand plaisir pour moi de rencontrer le président de la République qui incarne cette relation si importante, si directe, si privilégiée entre la France et le Québec, qui s'est déclinée historiquement sur des scènes traditionnelles, mais qui ouvre maintenant de nouveaux territoires, notamment le numérique. On l'a vu à plusieurs reprises, et on veut continuer à travailler sur le numérique. L'ouverture de l'Institut franco-québécois maritime à Rimouski est une excellente nouvelle, un nouveau point de travail commun. On a également abordé la question de l'accord de libre-échange européen. Il reste des étapes devant nous, dont le vote au Parlement européen, dont la mise en place provisoire. Je crois qu'on est d'accord sur le fait que c'est un accord qui est bénéfique pour les peuples, nos peuples. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur des sociétés qui sont très semblables en termes de valeurs politiques, sociales et autres. Et bien sûr, on se dirige ensemble à Madagascar pour le sommet de l'Organisation de la francophonie. Il y aura lieu là-bas de continuer les travaux. Il y a déjà une résolution qui est présentée par le Québec et soutenue largement sur la radicalisation et la prévention de la radicalisation. C'est un projet de loi qui correspond à nos orientations. Ça a toujours été nos orientations. Il va être adopté. Et après, ce sera aux oppositions de dire aux Québécois pourquoi c'est si important de continuer à en parler. On a déjà eu la démarche judiciaire. Elle vient de se terminer. Recommencer une démarche judiciaire, ça va mener au même résultat d'encore plus de déceptions, encore plus de frustrations. Allons-y vraiment sur la dynamique de la relation entre les institutions publiques et les Premières Nations. Oui, la police, mais également les services sociaux, l'administration de la justice. Il y a eu énormément d'aspects à traiter. Et faisons-le de la façon qui va nous amener à des actions. Je pense que personne au Québec, et encore moins les peuples autochtones, veulent une démarche de réflexion de 4-5 ans. On veut avoir des actions, on veut avoir des moyens financiers. Ça coûte cher également une commission d'enquête. Est-ce qu'on n'est pas mieux de mettre plus de ressources sur les services aux gens, sur la façon d'agir sur le terrain? C'est le genre de questions que je veux vouloir discuter avec M. Picard et ses collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada